Salut tout le monde, c'est Mia, c'est bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo astuce Kama J'espère qu'elle va vous plaire, donc c'est une astuce Kama qui est vraiment très efficace Vous pouvez vous faire jusqu'à 100M par jour Mais le seul inconvénient de cette astuce Kama c'est que c'est pas tous les jours C'est pas tous les jours à la fête du string et il faut prévoir des Kama Donc on va se rendre à l'autel de vente des métiers Pour rentrer dans l'autel de vente des métiers je crois qu'on n'a pas le droit d'être sur un montilier ou quoi que ce soit Je viens en descendre, hop là, c'est juste pour le style que j'ai acheté celui-ci Donc on rentre dedans, vous pouvez aller à Bonta, Brakma ou autre Je sais pas s'il y en a d'autres, moi je vais tout le temps à celui de Bonta Après si vous voulez être tranquille, vous pouvez aller à celui de Brakma Au moment de prix ici, donc on voit les maisons qui valent au minimum de 6 millions Une pièce, une pièce da da da, donc 6 millions 6 millions, ça va, ça fait Kama Après voilà, il y a plein de maisons, je pense que vous connaissez tous les principes Après il y a vraiment les... vous voyez la taille à peu près de la maison en voyant le nom Il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grandes et je crois qu'il y a les gigantesques Ou les imanches, je sais pas mieux Gigantesques, voilà Donc ensuite après dedans vous avez des métiers pour les maisons Il y a plein de spécificités, donc il y a des maisons qui sont très demandées Comme par hasard, celles qui sont dans des endroits plutôt connus Je sais pas, moi je crois pas vous dire Attendez, on va regarder un petit peu les prix Parce que je connais pas très 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 bien Il y a des zones qui sont beaucoup plus demandées que d'autres Par exemple, voilà, la baie de Shufokia Voilà, on voit que ça vaut quand même beaucoup plus cher qu'une maison Ou celle d'Astrub, voilà Par exemple, celle d'Astrub Celle d'Astrub valent vraiment très 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 cher C'est pas parce qu'elles sont forcément grandes C'est vraiment parce que c'est des maisons épiques Qu'ils étaient à être plus bien 1.29 Du coup elles valent beaucoup plus de Kama Et tout le monde se les bagarre On va torcer un petit peu comme ça Mais elles changent assez régulièrement Toutes les maisons sont un petit peu mélangées Passons aux enclos Les enclos aussi valent beaucoup de Kama Donc là vous avez le nom de l'enclos Je sais pas pourquoi ils ont mis le nombre de places Mais vraiment bon, voilà Bref, là vous avez le nombre de places Donc un enclos, il faut savoir que c'est viable A partir de, moi j'aurais 4 places Donc tout ce qu'il y a dans cette classe 4 places C'est vraiment pour faire beau Parce qu'on peut pas faire de l'élevage dedans C'est juste pour un mec qui veut se la péter Mais un enclos c'est très très intéressant Ce sont à 15 places Les 12 places aussi valent vraiment pas mal de Kama Les 55M Je suis en étonnerie qu'on trouve des au-dessus de 10 à moins de 50M Ouais Il y en a 1 à 10 à 50M 42M Donc ça vous convient beaucoup de Kama Elle vous allez dire Mais elle est où l'astuce Kama là-dedans Pour ceux qui ne le savent pas Bon peut-être qu'il y en a qui vont se dire Ah merde Je connaissais déjà ce truc là Mais j'avais la flemme justement Non je connaissais ce truc là Mais j'avais jamais pris le temps de réfléchir comment ça fonctionne Donc le truc c'est tout con C'est tout simple Excusez-moi si vous entendez mon chat derrière C'est tout con c'est tout simple C'est le premier mardi du mois Tous les premiers mardi du mois Toutes les maisons et les enclos abandonnés Sont remis en jeu Donc c'est très simple En Kama Un système Qui fait que dès qu'une personne est inactive Pendant un moment Et qu'elle n'utilise plus son enclos ou sa maison Il est automatiquement remis en vente Pour faire tourner un peu les maisons Tout ça et que les maisons et les enclos Une personne imaginons Elle l'achetait en point 29 Et jusqu'à maintenant Elle n'a toujours pas utilisé Enfin elle n'en fait rien Ça serait du gâchis Il faudrait tout le temps recréer des nouveaux enclos Et au bout d'un moment Il n'y aurait presque plus d'enclos De maisons libres Si tout le monde les garde Et que des personnes sont inactives Comment dire Forcément une personne Quand tu l'achètes en enclos Ou une maison Elle va l'utiliser Elle va l'utiliser Elle va l'utiliser Ou elle va l'utiliser avec plein de personnes Donc c'est comme si L'enclos il était utilisé par tout le monde On va dire Mais si une personne utilise un enclos Qui en plus elle est inactif Et qu'elle ne l'utilise pas en fait Qu'elle ne s'en sert pas vraiment C'est vraiment du gaspillage Pour tous ceux qui veulent l'utiliser A côté de ça Donc grâce à ce système là Donc de remise en vente De tous les emplois Et les maisons abandonnées Tout le monde peut en profiter Sachant qu'ils les mettent A des prix vraiment très très faibles Par exemple Je ne suis pas envie de vous dire De conneries Mais par exemple Une maison Une pièce Une pièce Donc la mienne Après j'ai mis alliance Par exemple Celle de Mike Dillard Donc une pièce On va s'y rendre Ben non J'en ai déjà des petits foyers Alors elles sont là Bref Donc une pièce comme celle-ci Un coffre D'ailleurs le coffre Je n'utilise pas un corps Mais je devrais mettre mes ressources dedans Elle est très petite Donc cette maison Mais c'est très sympa Pour toutes les teams Donc elle vaut Mon pote épée mortelle Me l'a acheté je crois Pour un M ou un M5 Donc c'est une bouchée de pain Sachant que maintenant Celle-là si je veux Je peux la revendre là Tout de suite Hdv on l'avait ensemble Tout à l'heure Je peux la revendre 6M Donc il y a quand même Pas mal de cas m'asseurs Juste pour une petite maison Sachant que personne Ne s'est disputé Pour cette maison là Donc je vais expliquer Un petit peu Comment ça se passe Si je ne dis pas de conneries Vu que j'ai pu y participer Le premier mardi Moins de mars 2014 J'ai pu y participer Avec des amis Tout ça Vu que Je n'avais pas trop au cours Donc je suis parti Et en fait Ça commence Ça commence Si je ne dis pas de la merde Si je ne dis pas n'importe quoi Après ça reste à Non ça reste pas à vérifier Mais normalement c'est ça Donc si je ne dis pas n'importe quoi C'est après la mise à jour Dès la sortie de la mise à jour Que tout est mis en vente Enfin que tout est mis Qu'il y a des maisons Et des enclos qui sont mis en vente Pas la totalité Mais une petite partie Qui est mis en vente Et toutes les 3 minutes Une heure Voir plus Vous avez 1 Voir 2 ou 3 enclos En même temps Maisons qui sont libérées C'est à dire vendues En même temps Donc Pour pouvoir avoir une chance D'espérer acheter Votre enclos Votre maison N'importe quoi L'avoir Être quasiment sûr De l'avoir Il faut C'est pas le jour même Qu'il faut vous y prendre Non C'est commencer Quelques jours avant C'est à dire 2-3 jours avant A observer A regarder Où il y a des maisons A bonne année Donc des maisons Ou des enclos Donc vous pouvez vous balader Il y a plein de lieux Vraiment très très connus Pour leurs enclos Et pour leurs maisons Vous en avez au château Des enclos Vous en avez aussi Ici Là par ici Si je dis pas la merde Vous pouvez les voir Juste avec une carte Donc là vous en avez ici aussi Je sais pas si c'est les nouveaux Ou pas Là vous en avez pas mal Vous allez vous tourner Auprès des enclos Tout ça Pour ce qui est des maisons Ça c'est un peu plus compliqué Vous ne pouvez pas aller voir De la carte Mais ça Il suffit simplement De se balader Il y a Bontard et Braquemart Qui sont deux villes On peut dire C'est un peu comme ça Il y a deux villes Donc ils sont vraiment Bien bien Garnés en maison Là dedans Vous avez plein de maisons Vous en avez beaucoup Donc ce qui fait Que vous pouvez facilement En trouver La veille Donc vous faites le tour Vous faites complètement le tour Vous allez à tous les âges des vieux Vous regardez Si il n'y a pas une maison Qu'il y a à un moment donné Vous en trouverez forcément Je crois que près de Braquemart Braquemart Je pense qu'il n'y a pas d'enclos Je sais pas J'ai pas fait attention Non ça c'est pas des enclos Non non Je n'en vois pas Donc vous avez plein plein Quand même plein plein Là Non ça c'est les chemins Les chemins Ok là vous avez des enclos Ça c'est pas des enclos ça Enfin c'est des enclos Mais pas vraiment des enclos Il n'y en a pas dans la strument Là vous avez des enclos Là par contre Là aussi des enclos Ici aussi des enclos Par là aussi des enclos Là aussi des enclos Là vous en avez quelques-uns ici Là aussi Vous en avez un petit peu partout Là aussi apparemment Mais je suis pas sûr Par en dessous de montage Je crois que c'est le quartier des paysans Donc il n'y a pas beaucoup Enfin il n'y a pas beaucoup Je dis n'importe quoi peut-être Il n'y a pas d'enclos je pense Cette partie là C'est bizarre Depuis la 1.29 Je n'ai pas dû mettre les pieds ici Là Cette partie là Il faudrait qu'il fasse un petit peu De changement ici Enfin bref Vous avez des maisons Des enclos partout N'allez pas faire Ah si si Sur automail Vous avez des maisons aussi Là là Sur toute la partie qui est ici Vous avez pas mal de maisons Si je dis pas n'importe quoi Dans l'arbre aussi Vous avez des maisons Celles-ci qui valent un petit peu de kamas Et si vous vous y prenez assez tôt Il y a moyen de vous en chopper une Donc pourquoi c'est très intéressant Parce qu'ils remettent des enclos Et des maisons Parfois de très grosses maisons A des prix vraiment très réduits Donc un budget par exemple Pour avoir à peu près Pour choper Deux maisons et deux enclos D'assez bonne dimension Il faudrait avoir à peu près Du 20M Peut-être un peu Vous avez peut-être Vous n'allez pas tout utiliser Ça m'étonnerait Mais vous pourrez vous faire A peu près Par exemple Si vous arrivez à choper Un enclos 6 places Et un autre 12 places Par exemple Plus une maison A deux pièces De coffres Et une maison A trois pièces Et deux coffres Vous allez vous faire Vraiment beaucoup de kamas Avec tout ça Vous pourrez en tirer A peu près à 100M Voir plus Pour du 20M de dépense Donc ça peut faire Vraiment gros De kamas à se faire Donc je disais Il faut s'y prendre la veille Je préfère faire la vidéo Prendre un petit peu Mon temps dessus Et bien la faire Donc il faut simplement S'y prendre la veille Donc comment ça la veille La veille Ou bien quelques jours avant Vous cherchez Vous passez Quand on passe sur une maison Quelqu'un Soit elle est occupée Soit elle est abandonnée Là je ne pourrais pas vous dire S'il y en a des abandonnés Mais en tout cas Vous pouvez les réveiller Vous les réveiller Vous pouvez les Voilà Non ça c'est à vendre Vous en avez plein Vous regardez Vous faites le tour Vous passez comme ça Même ce quartier là Il est plutôt pas mal Moi j'aime bien C'est paisible Les voisins sont sympas Il y a pas mal de poissons Donc vous passez comme ça Donc vous passez comme ça Et vous regardez S'il y a une maison abandonnée Ensuite vous faites le tour partout Et dès que vous avez une maison abandonnée Et bien avant Donc déjà Si vous avez cours le mardi Ça va être un petit peu tendu A la limite Vous prenez une journée de congé J'ai bien pour ceux qui travaillent Mais c'est vraiment Si une fois Vous voulez avoir beaucoup de camas Mais après voilà quoi Il faut être sûr d'en avoir des maisons Et ça des fois C'est pas sûr 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 Parce qu'il y a une grosse bataille Tout le monde veut des maisons Des emplois Et parfois C'est pas celui Ou ceux qu'on pensait Qui allaient avoir la maison Qui la récupère Vous pouvez avoir de la chance Comme vous pouvez avoir perdu Tout votre temps Donc voilà Donc ça peut être très 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 bête Je sais pas ce que c'est Ça peut être très très bête Comme ça peut être très très Une très très bonne source de camas Il y en a qui savent très très bien L'exploiter Donc voilà quoi Si vous Limite à la première fois La première fois que vous allez le faire Si vous l'avez jamais fait Si vous n'avez jamais acheté De maison ou d'enclos Le jour même de la remise en vente Observe un petit peu Comment ça se passe Regardez Donc il faut Je vais vous donner un petit peu technique Il faut prévoir une mule Il faut prévoir une mule À l'hôtel de vente Où on était L'hôtel de vente des métiers Monta, Braquemar On s'en fout Qui check sur les maisons Et les enclos Parce qu'au début Il y en a qui sont mis en vente Et ensuite Il faut attendre Toutes les 30 minutes Toutes les 1h Voir 3h Là vous avez des maisons Qui sont remises en vente Donc elles sont à peu près Les temps c'est à peu près ça Elles sont remises en vente Elles sont remises en vente Donc du coup On les voit HDV Tout le monde peut les voir Donc il faut prévoir une mule Qui soit à l'HDV Pour vous dire exactement Au moment Même où la maison est libre Ou bien l'enclos libre Vous allez voir des prix Très 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 faibles Et ça va s'afficher Donc il faut régulièrement Checker entre les deux Deux types d'objets Mises en vente Dans cette HDV Donc c'est HDV des métiers Et vous allez Entre les maisons Et puis Et puis les enclos Checker comme ça Boum 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 Vous passez de l'un à l'autre Très rapidement Avec la moellette En haut Vous choisissez Comme au début Vous choisissez Boum 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 Et dès que vous voyez Un prix très peu cher C'est qu'il y a une maison Qui est remise en vente Donc il faut prévoir D'autres mules Donc c'est mieux D'avoir une team Pour faire ça C'est beaucoup mieux D'avoir une team Pour faire ça Parce que Une team Ça va vous permettre De récupérer D'avoir plus de chances De récupérer De récupérer Excusez-moi De récupérer Voilà De récupérer Un enclos Au biais de maison Donc avec votre mule Qui est à bon Table Vous observez Vous regardez Pour pas être tout le temps stressé Entre temps Dès qu'il y a une maison Qui est remise en vente Vous pouvez faire une petite pause Allez Je sais pas moi Allez aux toilettes N'importe Donc ça Il faut savoir Que ça dure Je crois 24 heures Donc vous avez 24 heures Ça commence Après 9 heures Non De 7 heures à 9 heures C'est la mise à jour Et après 9 heures Ça commence Donc il faut s'attendre Parce que soit Soit ça soit mis à 9 heures Ou soit à 9 heures 30 Il y a pas mal de maisons Qui vont être mises en vente Sur le coup Mais normalement Toute la journée Vous avez des ventes Si vous essayez de faire Un système un peu équitable Mais c'est pas ce jour là Qu'ils auraient dû la placer Cette mise en vente Moi si j'ai un petit défaut Sur cette Asuska Masque Il y aura sûrement Je pense surtout aux collégiens Tout ça Qui pourront vraiment pas Trop l'utiliser Allez en cours C'est mieux d'aller en cours Que de sécher juste pour Dofus Mais si une fois Vous voulez le faire Et que je sais pas Vous avez un prof qui absent Ou malade N'hésitez pas Essayez de le faire Au moins Ce qui me tente rien A rien Moi la dernière fois J'ai essayé Je suis resté J'ai pas eu de maison Une poète épée mortelle Elle a réussi à me choper Une maison Donc après si vous avez Des potes Assez sympas Ils pourront Vous choper une maison Voilà Moi je vais lui donner Un petit peu de karma En échange du fait D'être resté jusqu'à 4h du matin Donc voilà Tout le monde peut utiliser Cette astuce karma C'est très très simple Et bien sûr Après vous allez me dire Mais qu'est-ce qui nous prouve Que ça va nous faire des karma Déjà Pour le moment Il y a plusieurs Bon points Enfin le bon point C'est que C'est des karma faciles Pour les 24h Et vous allez vous faire 100 Pour les plus chanceux 200 voire 300 m Ça dépend Il y en a qui se font Ouais Il y en a qui se font 150 m en moyenne Par mois Juste avec ça Juste avec ça Après si vous permet De faire quoi ? D'abonner vos persos Tous vos persos Un mois Vous achetez un petit Lofus ocre N'importe Voilà Vous faites ce que vous voulez Vous investissez Vous réinvestissez Vous achetez des maisons Encore plus grandes Vous faites ce que vous voulez Après tout le monde Fait ce qu'il veut De ses karma Mais voilà quoi Après les mauvais points C'est que déjà Ça se passe le mardi Le mardi à partir De 9h 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 Il y en a qui est en cours C'est le mardi Je pense aussi A tous les abonnés Qui sont en décalage Il faut faire le calcul Si vous êtes sur des serveurs français Quelqu'un de décalage horaire Donc Chez vous Ça risque de tomber A 4h du matin Ou ça peut tomber A 18h Bon enfin Bref C'est pas sûr Que ça tombe en même temps C'est pas sûr Que ça tombe à une heure Vraiment bonne pour vous Je pense surtout Si ça tombe Après ça peut être avantage Là je viens d'y penser Maintenant ça peut être Un petit peu avantage Du coup Ça commence à 9h Donc eux Ils seraient quelle heure Chez eux 10h 11h Midi 13h 14h 15h Ça tombera à peu près Vers 15h Pour ceux qui ont 6h De décalage Je pense à ceux Qui sont au Canada Et tout ça Ouais ça pourrait être Plutôt pas mal Bah à l'inverse Je crois qu'ils ont 6h De plus C'est ça Donc ils seraient déjà 15h chez eux Donc ça se fait Des bonheurs Pour tout le monde Mais voilà Après c'est pas sûr Que vous puissiez Vraiment être Tout le temps disponible Pour ceux qui veulent le faire Je rappelle C'est le premier mardi Du mois Notez le bien Sur vos agendas Si vous voulez le faire Si vous voulez tester Et bien sûr Le meilleur point C'est que Voilà Le jour même Vous êtes quasiment sûr Que si vous mettez Les prix correct Par exemple Vous allez acheter Une maison à 2 millions Une maison 3 places Et 3 coffres Si vous allez la remettre Vers les coûts de 15M Je connais pas Je dis n'importe quoi Il faut regarder les prix HDV Bah n'hésitez pas A gonfler les prix De toute façon Ça partira C'est quasiment sûr Surtout si c'est Une très grande maison De très gros enclos Un enclos Une fois que ça pèse 6 places C'est bon Vous êtes sûr Que ça va se revendre Très rapidement Si vous mettez A prix confortable Au prix du marché N'allez pas mettre Des maisons A 70 milliards Parce que ça va jamais se vendre Et vous allez vous faire Taxi à l'HDV Pour rien du tout Donc Sachant qu'il y a Beaucoup de monde N'hésitez pas En cas de commerce Ou en maison Si vous voulez pas Si vous voulez que ça se revend Assez vite Mais normalement Tout se revend Très très vite Sur Dofus Surtout les maisons Et les enclos Sachant qu'il y a Beaucoup Beaucoup Avec tous les grands Youtubeurs Qui font Des tutos Des tutos Sur l'élevage Ça devient tellement simple De faire l'élevage Même moi Je vais me mettre Lol Bah ouais Du coup Tout le monde va Un enclos Donc c'est tant mieux Ça augmente Les kamas Il y a plus de kamas Avec cette astuce J'espère vraiment Que j'ai rien oublier Parce que la vidéo Je vais devoir la terminer Mais j'ai l'impression D'avoir oublié Quelque chose Il faut vraiment Être très très vif Et si possible Créer une petite team De chopper De maison Et d'enclos Surtout les enclos Les enclos Ça rapporte Beaucoup plus Que les maisons Mais les maisons Ça peut être très intéressant Si vous en avez Vraiment des gigantesques Ça rapporte Beaucoup de kamas Mais déjà Les enclos Si vous avez un enclos 6 à 15 12, 14, 15 places C'est bon là Vous êtes couillus Donc vous pouvez bien le faire Choper plusieurs Des 3 places Des 6 places Prenez tout ce qui vous passe Sur la main Parce que les prix Sont diminués Mais quand même pas possible Là les prix Sont à 6 millions Et vous allez trouver Des maisons Tout ça A 2, 3, 4 m Et vous pourrez le revendre Un corps 3, 4 fois plus cher Donc il y a beaucoup De kamas A se faire Mais il faut être Très très vif Surtout quand c'est Le moment De la remise en rente Par contre Il faut être très très patient Très très patient Parce que Quand ils mettent Les employés Les maisons en vente Il y a écrit Là par exemple Je dis c'est une maison Il y aura écrit Abandonné Prochainement en vente Donc prochainement en vente C'est à dire Ils vont la mettre en vente Mais ils ne vous disent pas quand Donc ça c'est la torture Psychologique C'est incroyablement vicieux Donc prochainement en vente Et le truc C'est que Si vous restez sur la map Vous ne verrez pas Quand il y aura écrit En vente Donc il faut toujours Changer de map Hop hop On change de map Tac 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 Il faut être très très vite Et à chaque fois Que vous changez de map Vous avez 10 secondes d'avance Parce que c'est la personne Qui est arrivée sur la map Donc dès qu'elle est rendue en vente Vous allez le voir tout de suite Donc il faut le faire assez régulièrement Voilà il y a des mecs Il y a un mec Je l'ai vu toute la journée Il voulait une grande maison Toute la journée Il était comme ça Il ne faisait que de changer de map Toute la journée Toute la journée N'hésitez pas à vous mettre En basse définition Pour aller encore plus vite Si vous avez un vieux pc Voilà ça va être tendu Vous mettez en basse définition Comme ça vous ramez vraiment pas Et sinon Si c'est juste pour De l'achat personnel Vous pouvez par exemple Comment mettre une maison Ou un enclos Une ou deux Voilà quoi Un enclos deux places Et une maison Bah ça sert à rien Mais une maison Une pièce Et un coffre pour une team Par exemple Pour mettre ses ressources Bah ça ne vous inquiétez pas Vous prévoyez juste un perso Et puis Vous attendez tout simplement La bise en vente Il n'y a personne Qui les veut Ces maisons là Qui les cherche En tout cas Les acheteurs Ils sont très rares Et il n'y a que quelques mecs Qui les veulent Bah après je ne veux pas vous mentir Qu'il y a des gens Quand même Qui sont C'est des lèches pierres Qui ont essayé Quand même De tout acheter C'est leur but C'est leur technique Kama Donc n'hésitez pas J'enlève moi Tout le monde en profite C'est assez plus Kama N'hésitez pas Aller faire chier tout le monde Faites les RG Et puis Faites vous aussi des Kama Voilà je vais arrêter la vidéo Sur ça J'espère que ça vous a plu J'espère que l'astuce Vous avez compris quand même Mais je peux vous assurer Que vous allez vous faire des Kama Si vous arrivez à l'utiliser Si il y a des trucs Que j'ai mal expliqué Ou mal renseigné N'hésitez pas Bah aller sur internet Donc je ne parle pas Pas du YouTube N'hésitez pas aller sur internet Pour pouvoir Voir Tous les petits détails Que j'ai pas déclaré Tous les petits détails N'hésitez pas à aller voir ça Sur internet Donc voilà La vidéo vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce vert Ou un petit pouce bleu Ou un petit pouce Un petit pouce orange N'importe Vous lâchez un petit pouce bleu Ça serait sympa Et commentez Hésite moi Si la vidéo Est tout ce qu'il y a Vous a plu En tout cas Vous êtes de plus ou plus nombreux Sur la chaîne A me suivre Je suis arrivé Un petit passage Ça j'étais sur la chaîne Donc vous êtes vraiment De plus en plus A me suivre Et ça Ça fait vraiment Très très plaisir De plus en plus Tout à l'heure J'avais posté la vidéo Ika Bon là J'ai chopé Deux dislikers Mais c'est bien Franchement Les mecs qui dislikent Je les aime bien Je leur fais une grosse dédicace A tous les petits rageux Continuez comme ça Si vous pouvez commenter Un maximum Me faire partager A tous vos amis Pour qu'ils viennent eux aussi Lâcher des dislikers Franchement ça serait super Tous ceux qui like Bah je vous kiffe N'hésitez pas à aller faire un tour Sur la page Facebook Si vous êtes de plus en plus Sur la page Facebook On est à plus de 200 Sur la page Facebook Même exactement 216 Ça fait très plaisir Quand je vois Ezra Et tout ça Qui ont des abonnés Mais pas possible Et qui se tapent Une centaine de likes Enfin je dis Je vais pas dire Ezra Parce qu'il a comme eu 4500 likes Sur Facebook Mais quand je vois Les mecs comme Je sais pas si t'es le nom C'est pas une bonne idée Qui se tapent Peu de likes Moi je me dis Je suis pas mal Et vraiment Vous êtes super Donc j'espère Vous avez continué comme ça Là vous avez vraiment Les abonnés ça monte J'espère qu'on va aller A plus de 3000 Plus de 5000 Avant la fin des grandes vacances Je vous fais confiance N'hésitez pas à faire Partager les vidéos Et il y a aussi un truc Que je vais vous rappeler Vous pouvez me suivre Sur Google Plus Donc pour aller sur Google Plus N'hésitez pas A cliquer sur ce petit bouton Je sais pas si vous le voyez Normalement c'est bon Il n'y a pas de problème Ici là Google Plus Si vous voulez aller à ma page Facebook Vous cliquez sur le petit logo Facebook Vous serez directement Remis à ma page Facebook Par contre il faut vous connecter Si vous n'êtes pas déjà connecté Donc je vous montre vite fait Ce que ça fait avec Google Plus Ce qu'il faut vraiment me suivre Sur Google Plus Si vous appréciez mes vidéos N'hésitez pas Ça prend 2 minutes Même pas 10 secondes Vous cliquez sur ce bouton là Je rappelle Hop là Donc il n'y a aucun virus C'est rien du tout C'est juste mon lien Vous cliquez dessus Vous arrivez sur ma page Google Plus Donc c'est Minos TV Si vous n'êtes pas sur 9 mois Vous allez sur Google Plus Donc vous allez sur Google Et vous tapez Google Plus Et puis vous allez arriver directement Sur Google Plus Et là vous tapez Minos TV Minos TV Et vraiment vous êtes beaucoup à me suivre Allez 139 C'est pas énorme Mais ça monte De plus en plus N'hésitez pas à m'ajouter à vos contacts D'ailleurs un petit bouton Vous cliquez sur suivre Et vous cliquez ici Sur ce bouton là Vous cliquez dessus Et vous me suivez Donc ça vous permettra D'avoir une notification rouge Ici même A chaque fois que je ferai une vidéo Que je commenterai un truc Ou que je partagerai un truc Sur YouTube Et si ça vous fait plaisir N'hésitez pas à le faire Et moi ça me fera énormément plaisir J'espère qu'on sera Vous serez plus de 200 à me suivre Sur ma page Google Plus Ça serait vraiment énorme Et je rappelle Vous avez juste à cliquer ici Hop là Donc là il y a une personne en plus Enfin Bref vous avez vu Je pense Tout à l'heure J'étais déjà à 139 Peut-être c'est moi Qui me suis ratabonné En tout cas j'espère Qu'on sera plus de 200 Ça fait énormément plaisir En jeu je reçois tout le temps Des messages En là je n'ai pas reçu Mais tout le temps Je reçois des messages Donc je vous fais une grosse discasse A tous ceux qui m'envoient Des messages dans le jeu Ça fait tellement plaisir Je ne sais pas Et puis j'espère qu'on va réussir A monter encore Et encore Et la vidéo Enfin les vidéos Et caronconisium Ça vous plaît plutôt pas Ne les inquiétez pas Je vous en prépare J'ai des petits problèmes Familiaux Enfin des gros problèmes Familiaux Donc je ne peux pas faire Un moment de vidéo J'ai décidé de consacrer Un petit peu ma soirée Pour faire cette vidéo Et j'espère qu'elle vous a plu Donc je vais vous dire A très bientôt Enfin je vous dis à très bientôt Pour une vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter A partager sur vos facebook Vos twitter Vos twittos Ce que vous voulez Je vais à très bientôt Pour une autre vidéo Juste avant de conclure Petit dédicace Grosse dédicace A Edouardo Un abonné Mon premier abonné IRL C'est un pote à moi Donc je te fais une grosse dédicace Grosse dédicace A Arthur A tous mes potes skype On se tape des bonnes barres Et voilà J'espère que vous allez Tous vous faire des camas Avec cette astuce camas Et que ça va Vous permettre De faire De vous faire des petits plaisirs Voilà voilà Salut tout le monde Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada